Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce jour numéro 3, vlog numéro 2. Aujourd'hui, on se balade toujours évidemment à New York. Oh putain, c'est beau ça ! Oh putain, c'est beau ça ! Il y a du drapeau américain ! Et pas que mon petit pote, il y a du drapeau de tout en fait. Ça, c'est un véritable plaisir. Aujourd'hui, il est 10h du matin à peu près, il fait extrêmement chaud et on va se diriger vers le Nintendo Store en plein cœur de Manhattan histoire de voir les petits produits Nintendo qu'ils ont à vendre. J'espère que je ne vais pas me faire interpeller. Il fait extrêmement chaud, sachez-le, il doit faire à peu près 32 degrés. Je suis littéralement en âge. Oh, c'est sympa ça aussi, regardez. J'adore, j'adore. Donc, j'espère que la qualité de ce vlog 2 vous satisfeure. Je ne sais toujours pas trop quoi vous dire. Moi, vous savez, je suis habitué à discuter, c'est tout un autre métier, on ne va pas se mentir. Je suis habitué à discuter sur du let's play, évidemment. Mais bon, là, on essaye de se faire des petits plaisirs. Puis bon, le sub-goal a été exceptionnel. Donc, c'est totalement mérité pour vous, évidemment. Bon, écoute, si je me fais embarquer, les gars, sachez que je vous ai toujours kiffé. C'est quoi ces conneries-là ? Ok, c'est bon. Plus de peur que de mal. J'ai pu gérer la situation grâce à mon charisme exemplaire, évidemment. C'est un très beau bâtiment, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, allez, direction le Nintendo Store. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il fait très, très chaud, les amis. Vraiment, là, on doit être sur un degré ressenti. Écoutez, j'ai taffé quelques années en météo. On doit être sur un degré ressenti de 35. Donc, on vient de par là. Et je cherchais le Nintendo Store. Et j'ai oublié une chose capitale. C'est de tourner ma tête à droite. Pourquoi ? Parce qu'il est juste ici, le fucking Nintendo Store. Donc, on va aller y faire un tour, évidemment. On va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à vendre. Je n'en ai aucune fichue idée. Mais en tout cas, c'est un beau bâtiment. Franchement, il n'est pas dégueulasse. Très sympa. Merci, Nintendo, vous régalez. En plus, il y a un Mario Golden en vitrine. Donc, je vais essayer de vlogger à l'intérieur. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas trop si on a le droit. Encore une fois, je suis très timide à ce sujet-là. Je vous dis à tout de suite. Bon, je suis à l'intérieur. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de filmer. Mais il y en a qui le font. Donc, je me permets. Écoutez, en vrai de vrai, c'est un Nintendo Store. Voilà. Écoutez, il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là. C'est que des produits Nintendo. Il y a des jeux. On peut jouer aux jeux qui viennent de sortir. A d'anciens jeux, Mario Kart, mes couilles. Et beaucoup de produits dérivés. Donc, ça, c'est le rez-de-chaussée. On va aller à l'étage. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, let's go. Suivez-moi. Qui m'aime, me suive. Donc, on est rentré par là, si jamais. Ok, on est au deuxième étage. En vrai, pas de surprises à ce niveau-là. Toujours beaucoup de produits. Mais attention, j'ai vu une petite pépite. Je vais vous montrer ça. Ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Regardez-moi ça. Petit Pikachu, statut de la liberté. Ça, c'est un Stabye, je vous le dis. Ah, il y a d'autres Pikachu au-dessus. Pikachu, parapluie. Des petits Pikachu, bouée de sauvetage. Pikachu en tenue de... En tenue de quoi ? C'est Lucario, ça ? Je ne reconnais pas, je ne l'ai pas, celle-là. Très sympa aussi. Je vais prendre quelques Pikachu en vrai, je pense. Pikachu habillé en la sous-évolution de Genesect, il me semble. Pikachu, catcher. La base. Pikachu, drake au feu. Le frère, je vais le prendre aussi, je pense. Pikachu, brindibou. Pikachu, victini. Mais je ne supporte pas ce Pokémon. Oh ! Mélophée, la sœur. Ponyta. Pikachu avec Evoli qui a trop mangé à la cantine. Je vais prendre des petits bails, là. Ectoplasma Gigamax et surtout, Ronflex Gigamax. Ça, je vous le dis, ça, c'est dans la valise. Bon, les gars, j'ai fait mes petits achats. Je vous montre ça dès qu'on rentre à la maison. En attendant, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle a du flow, ça, dans mon salon, c'est quand tu veux, où tu veux. Elle a un flow exceptionnel. Bon, les gars, bienvenue dans mon salon. Petit écran. Imaginez, les jeudis, on fait les Mario Kart sur ça, ça serait exceptionnel. Putain, on est sur combien, là ? Ah, de tête, on est sur un 5 mètres, 6 mètres, peut-être ? Je ne sais pas, vous de me dire, le chat ? Pour ceux qui sont déjà allés ici, incroyable. Incroyable. Des amiibos en veux-tu en voilà. Du Kirby en veux-tu en voilà. Ah, je suis très content de vous avoir filmé ça, par contre, en vrai. Ah, je commence à avoir une satisfaction à faire des vlogs comme l'Instagrammeur que je suis. Exceptionnel. Bon, les amis, je suis à quelques mètres du Nintendo Store. Donc, ce que vous venez de voir en vidéo. Et je suis sur la place Rockefeller, évidemment. Et place Rockefeller extrêmement connue, parce qu'on peut monter tout en haut du bâtiment en échange de 50 doors. Et je vous parle bien de ce bâtiment-là. On peut monter tout en haut et avoir une magnifique vue, une vue imprenable de New York. Et il faut se dire que la tour a appartenu à, donc, Rockefeller, un des hommes les plus riches au monde en son temps. Et d'ailleurs, tout ça, là, lui appartenait. Ah, c'est beau d'avoir de l'argent, hein. Putain de merde. Les émissions de la NBC, ça se passe exactement là-haut. Les émissions du matin, NBC News, c'est enregistré dans ses locaux, juste en face. Donc, voilà. Et beaucoup de drapeaux, ça fait plaisir, on adore les drapeaux ici. Ne bougez pas, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Oh ! Sougoy ? Sougoy. Petite patinoire des familles. Quelqu'un veut me tester ou pas là-bas ? Peut-être y aller. Donc, voilà. Place Rockefeller, si jamais vous allez à New York, on va aller checker tout ça. Et on va monter tout en haut. Mais par contre, pas aujourd'hui, on va faire ça pendant le coucher du soleil parce que ça a l'air exceptionnel. Regardez, il y a des petites fontaines, on peut se mettre dedans. Regardez comme elle est heureuse. Ça fait plaisir. Bon, vous l'aurez compris, c'est gigantesque, c'est un grand centre commercial. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah, et j'ai oublié de vous dire, c'est sur la place qu'il y a un grand sapin de Noël très connu à New York. C'est sur la place où il y avait les drapeaux. Voilà, voilà. Tapez sur Google Rockefeller hiver. Collection automne, hiver, printemps, été, les chouchous, c'est exceptionnel. On peut se faire des barbes à papa, on peut acheter des bonbons. On adore les bonbons. On adore les barbes à papa. Ça a de la gueule. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je ne sais pas où je vais, les gars. Je me suis déjà perdu. Oh non, mais non. Bob Ross, le frère. Hop, ça, je vous le dis, vente Yamate Shop. Tout ça là, vente Yamate Shop. Un APT, je fais ma propre pub, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit. Pareil pour les mochis. Ça vous fait plaisir que je vous balade à gauche, à droite ? Oh, attendez les gars. On a retrouvé Squeezie. Excellent ça, il est partout. C'est un produit Worldwide. Tu coups ça en réo ? Attendez, mais c'est un malade. Regardez ce qu'il fait, le ref, wesh. Il fait ça au milieu de tous les clients. Regardez. Il ne s'arrête pas ? Il envoie des vrais trucs ? Non, mais c'est un fou, wesh. Mais wesh. Mais c'est un fou. C'est un fou. Oh là, le doublé. Hop, j'ai eu très chaud. Bon les potes, toujours près de la tour de Rockefeller, décidément. Bon bah forcément, magnifique. Très belle église. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce qu'il y a sur la gauche. A savoir, cet homme gigamusclé, inspiré de moi-même. Non, pas du tout. A savoir, le Lego Store. Voilà, on peut le voir avec la petite vitrine là-haut. Donc, on va y aller au calme. On va faire la queue. Et c'est une très belle queue d'ailleurs, américaine, que je vois là. Donc, on va faire la queue. Et puis, on va tranquillement rentrer dans le Lego Store. Et je vais essayer, évidemment, de vous filmer des petits trucs très sympas. On va aller, petit tour du Lego Store. Honnêtement, c'est des Legos. Exceptionnel. Il y a des trucs très sympas à faire et à voir pour se prendre en photo. Là, il y a le frérot Hulk. En Lego, évidemment. On est quand même dans un Lego Store, il ne faut pas abuser. Hulk, sa mère, il ne peut rien prendre dans ses bras. Il est crispé. C'est assez terrible. Petite statue de la liberté. Elle est belle. Belle statue, ça. Je suis venu à New York que pour la voir, elle, d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que des produits Lego. Vous vous en doutez bien. Un arbre en Lego. Ça fait extrêmement plaisir. On adore, évidemment, la végétation. Un taxi en Lego. Tu peux rentrer dedans, faire des photos. Il y a des gens qui le font. Donc, drapeau Lego. On dirait le truc sur Reddit, là. Un pixel. Ah, bref, tu as compris. Un pixel toutes les 10 minutes. Côté Marvel, exceptionnel. Donc, je rappelle qu'on est juste en face de l'église Saint-Patrick. Que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis là, on va aller à l'étage. Ok, les potes. On est au premier et dernier étage du Lego Store. Parce que tu peux customiser ton propre Lego. Et avec l'aide de l'écran, tu scans. Et tu payes ton Lego qui est comme toi. Enfin, voilà. Tu fais ce que tu veux après, frérot. Je ne suis pas ton daron. Petite tour sympa, mais qui ne sert à rien. Ça fait plaisir. Par contre, il y a un truc que je voudrais vous montrer à l'étage qui est plutôt cool. C'est ce petit mur-là qui est très sympa. J'aime bien leur tablier. J'aime beaucoup leur tablier. Voilà, sachez-le. Ce petit mur de Lego qui est trop, trop cool, je trouve. Regardez. Le chien, ne vous inquiétez pas. Aucun animal n'a souffert pendant le tournage. Le chien a totalement survécu. Et ça, c'est le principal. Donc, voilà. C'était le premier étage. En vrai de vrai, assez propre et quali. Si tu es fan de Lego, tu te fais plaisir comme Jaja. Et ça, c'est beau. Allez, on redescend. On redescend. Il est temps pour moi d'aller rejoindre les filles. Bon, les potes, il est actuellement 14h. Toujours jour 3. Vlog 2. Page 64, ligne 8, alinéa 14. Pour, 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 Starfool là. J'ai le même mais en mieux à la maison. Donc, il est temps pour moi de rentrer au Airbnb, poser les quelques achats que j'ai fait au Nintendo Store et au Lego Store. Si on doit récapituler pour l'instant, je vous ai présenté Rockfiller. D'ailleurs, je n'ai pas encore pris les vidéos parce qu'on n'y a pas encore été. On y retournera. Je vous ai présenté le Nintendo Store, le Lego Store. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je vous ai présenté aussi une camionnette UPS exceptionnelle. Là, je vais rentrer. Je vais me laver parce qu'il fait très, très chaud. Je vous l'ai dit. Je vais m'habiller. Je vais me rechanger un peu. Vêtements propres. Tu sais, petit parfum chacal. Et puis, on repart. Et je vous montrerai pour clôturer cette troisième journée, deux, trois autres petits trucs si tout va bien. Alors, pour ceux qui se demandent, je suis à peu près pour l'instant sur une moyenne de 15 à 20 km de marche par jour. Donc, jour 1, jour 2 et jour 3. Bon, en fait, le vrai problème, c'est qu'il fait extrêmement chaud. C'est très étouffant. Tu as vite fait d'être en sueur. C'est un peu désagréable. Mais 15 à 20 km, c'est pas mal. Je ne vous ai pas dit ça pour flexer. Je vous ai dit ça parce que je ne sais pas quoi vous dire. Donc, démerdez-vous avec ces infos-là. C'est déjà pas mal. Là, on va rentrer au Airbnb. Je vais voir si j'ai de quoi faire de continuer ce vlog-là. J'espère toujours que ça vous plaît. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Toi-même, tu sais, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada